Bien le bonjour ! Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est assez étonnant par rapport aux personnalités, parce qu'en fait, il ne marche pas du tout comme il est censé marcher, en fait. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui arrive, on va voir ensuite la définition Wikipédia, mais en gros, c'est quelque chose qui, si on devait résumer rapidement, c'est quand tu ne te sens pas à ta place. C'est quand tu as l'impression que ce que tu fais, tu ne devrais pas être là, que tu ne mérites pas d'être là, que les gens te prennent pour ce que tu n'es pas, etc., que tu n'es pas assez bien pour avoir le rôle ou la position dans laquelle tu es. Souvent, c'est dans un champ professionnel, mais ça peut aussi être dans un champ relationnel. Tu peux avoir l'impression que tu ne mérites pas ta petite amie, tu vois, tu es un imposteur parce qu'elle est trop bien pour toi ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, en gros, c'est ce sentiment-là. Et c'est quelque chose qui est très, très proche de notre définition des décideurs extravertis. Surtout le sentiment de ne pas être assez bien. C'est quelque chose que les EJ, que les décideurs extravertis en général ressentent très souvent. Ils ont l'impression qu'ils n'en font jamais assez parce qu'ils sont là à se comparer tout le temps avec tout le monde. Et pourtant, le syndrome de l'imposteur, qui paraît être assez clairement D.E., se révèle beaucoup plus nuancé. Et en fait, enfin, même pas plus nuancé, mais en fait clairement D.I. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est vrai que la plupart des gens que j'ai entendu parler du syndrome de l'imposteur étaient des décideurs introvertis. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti, que je ressens encore un petit peu de temps en temps. Je suis moi-même un décideur introverti. C'est quelque chose qui a l'air en tout cas d'être beaucoup plus du côté D.I. Et c'est très étonnant parce que ça a l'air d'être la définition des décideurs extravertis. Voyons ensemble la définition sur Wikipédia parce qu'elle est très parlante. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelées aussi syndrome de l'autodidacte. Syndrome de l'autodidacte, c'est extrêmement intéressant et on va y revenir. Phénomène de l'imposteur, expérience de l'imposture, je vais suivre avec la souris pour qu'on soit plus interactif et que vous sachiez où j'en suis, exprime une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ça a l'air beaucoup plus D.E. Encore une fois, c'est les D.E. qui font ça. Ce ne sont pas les D.I. Les D.I. au contraire, ils adorent être mis sur le devant de la scène, qu'on les félicite pour ce qu'ils font de génial, etc. Ils vont être là, ils n'aiment pas du tout qu'on ne respecte pas ou qu'on ne les traite pas comme ils pensent mériter. Quand on ne va pas dire que c'est eux qui ont fait un truc, ils vont le prendre trop mal. En mode, c'est moi qui ai fait tout ça et pas de reconnaissance des gens, etc. Ce sont souvent les décideurs introvertis qui ne font pas ça. Et ce sont du coup souvent les décideurs extravertis qui ont tendance, vu comment c'est exprimé là, à nier la propriété de tout accomplissement, à dire non, mais ce n'est pas moi, mais c'est les autres qui m'ont aidé, moi, je n'ai quasiment rien fait, etc. À s'inclure dans le groupe, etc. Ça a l'air très D.E. pour le moment. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasqués d'un jour à l'autre. Oula ! S'attendent à être démasqués d'un jour à l'autre, abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs. Ok. Il y a plusieurs choses dans ces descriptions-là. Quand on y pense comme ça, on se dit que c'est un truc de décideur extraverti. Il y a plusieurs concepts en psychologie qui se rapprochent des décideurs extravertis mais qui ne sont pas du tout des trucs de décideurs introvertis ou qui se rapprochent des décideurs introvertis sans être des choses de décideurs introvertis. La psychopathie, par exemple, ça ressemble à de la décision introvertie. Au final, il n'y a pas que des décideurs introvertis qui sont des psychopathes. Je me souviens, par exemple, je parlais du narcissisme et je disais que c'était, et c'est effectivement ce que je constate toujours, c'était il y a plusieurs mois, voire plus d'un an, plusieurs années peut-être même. Et j'expliquais dans un contenu, je ne sais plus lequel, que les FE, que les EFJ précisément, donc des EJ, avaient tendance effectivement à avoir des tendances assez narcissiques alors que pourtant, ça paraît plus être un truc de DI, tu vois, qui se kiffe lui-même, on dirait plus un truc de FI peut-être, tu vois. Et là, par exemple, on a encore une de ces notions-là. Ces personnes attribuent le succès de leurs entreprises à des éléments qui leur sont extérieurs, la chance, leurs relations, des circonstances particulières. Ça, c'est ce qu'on appelle un locus de contrôle, locus de contrôle externe ou locus de contrôle interne. Et ça ressemble à DE et DI, externe DE, interne DI. Mais en fait, les locus de contrôle sont simplement, très globalement, le fait de dire que s'il t'arrive des choses, c'est grâce à toi ou c'est pas grâce à toi. Si tu es pauvre, non, mais c'est parce que je viens de telle classe populaire, c'est parce que j'ai eu telle éducation, c'est parce que je suis né dans telle famille, etc. Le locus de contrôle externe, tu vas attribuer tes succès ou tes malheurs, d'ailleurs, aux circonstances particulières, à de la chance. Quand tu vas réussir un truc, tu vas dire que c'est pas grâce à toi, que c'est grâce à quelque chose, à tes relations, tu vois, c'est parce que t'as telle ou telle personne dans ton entourage ou parce que t'as pas telle ou telle personne dans ton entourage. Du coup, tu as raté ou tu as réussi, tu vois. Et beaucoup de gens qui ont un peu une mentalité victimaire sont beaucoup dans le locus externe, sont beaucoup dans... sont beaucoup, pardon, pardon, dans c'est pas de ma faute, ce qui m'arrive, c'est à cause des autres. Quand c'est bien, du coup, ils n'arrivent pas à tirer de la validation puisque ça vient des autres. Et quand c'est mauvais, ils n'arrivent pas non plus à prendre la responsabilité de faire en sorte de sortir de leur situation désagréable parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le pouvoir sur leur propre vie, en fait. Et souvent, ceux qui ont une mentalité très victimaire, qui se plaignent beaucoup, etc., ont souvent des locus de contrôle externe à blâmer tout et à se sentir impuissant, à avoir l'impression que ce n'est pas de leur faute et qu'ils ne peuvent rien y faire. Que c'est juste injuste, que c'est juste que j'ai pas de chance, ou c'est juste que la vie est injuste, tu vois. Ou c'est juste que non, mais je suis tombé sur ces personnes-là qui m'ont fait du mal, etc., tu vois. Et le locus de contrôle interne, c'est les gens qui, du coup, ne vont pas du tout avoir une mentalité victimaire mais qui vont avoir tendance à s'y croire un peu trop, tu vois, à se dire que tout est grâce à eux, etc., sans voir que... Non, mais vraiment, sans l'aide que tu as eue, sans tes relations, sans ton papa et ta maman qui connaissent des gens qui t'ont aidé à trouver un poste, tu vois, sans le piston, sans le fait que tu sois né dans telle ou telle famille, etc., t'aurais jamais pu faire ça, tu vois. Et des gens avec un locus de contrôle interne trop fort vont être le contraire des victimes et ils vont se croire super forts, etc., alors qu'ils ne valent rien, en fait, tu vois. Mais ils vont se dire que tout ça, c'est grâce à eux et tout, alors que, clairement, ils ont eu beaucoup de chance, on leur a donné beaucoup de choses et ils sont nés dans la bonne famille, je ne sais pas quoi. Bref. Mais du coup, ça, ce n'est pas lié à des I et des E. On aurait l'impression que, du coup, le coût de contrôle externe, c'est les décideurs extravertis qui vont voir, enfin, qui vont dire, justement, que les choses sont non, mais c'est grâce aux gens, etc. Et les décideurs introvertis qui pensent que tout est grâce à eux parce qu'ils vont se concentrer sur leurs propres actions. C'est effectivement quelque chose qu'on pourrait penser. Je pense que plus il y a une plus grande concentration de locus interne d'hommes chez les DI et de locus externe d'hommes chez les DE, tu vois, si on devait parler des locus comme des fonctions. Mais au final, il y a beaucoup de DE qui ont un très fort locus interne malgré que ce soit des décideurs extravertis, beaucoup de décideurs introvertis qui ont une mentalité très victimaire, etc., et qui vont avoir un locus externe exacerbé. Et du coup, je précise parce que du coup, tout ça ne nous apprend pas grand-chose sur est-ce que le syndrome de l'imposteur est plus lié au DI ou plus lié au DE. Quelque chose qui nous en apprend en fait beaucoup, par contre, c'est quasiment tout le reste. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail. Mais ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est au final le fond du problème. Et je vais mettre des petites guillemets à leur travail. Et on comprendra encore une fois pourquoi après. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour savoir ? Et du coup, pourquoi est-ce que c'est plus un truc de décideurs introvertis ? Parce qu'en fait, il se trouve que c'est Shannon Rini de Objective Personality qui parlait de ça et qui expliquait qu'elle, elle n'avait pas du tout... C'est une EJ. C'est une E-T-J, T-E tout en haut. Et elle disait qu'elle n'avait pas du tout le syndrome de l'imposteur. Et elle expliquait qu'en fait, parce que les EJ, en général, et du coup, elle y compris, quand ils vont être mis quelque part, et c'est vraiment quelque chose qui est totalement vrai que je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai que les EJ, quand ils vont être mis quelque part, ils vont avoir tendance à se dire ok, si les gens veulent que je sois à ce niveau-là, c'est que je suis à ce niveau-là. Si les gens m'achètent mes produits, si les gens m'ont mis en tant que chef, genre responsable, PDG de je ne sais quoi, parce qu'en général, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu as une situation qui est plutôt bien ou en tout cas, qui te paraît bien, quand tu es dans la bonne situation dans laquelle tu te trouves, les EJ ont en fait très très peu le syndrome de l'imposteur parce qu'ils se disent ok, si on m'a mis là, si on m'a donné ces responsabilités-là, c'est que, en fait, j'en suis capable. C'est que, surtout les TE, effectivement, c'est que j'en suis capable parce qu'ils vont attendre d'entendre ce que les gens disent pour savoir de quoi est-ce qu'ils sont capables, ils vont essayer de voir de quoi est-ce que tout le monde est capable, ils vont se voir, eux, sur le spectre, ils se disent ok, si la personne-là qui est visiblement supérieure à tout le monde m'a mis dans ce rôle-là, c'est qu'ils pensent que j'en suis capable et du coup, il faut que je le fasse, il ne faut pas que je me plaigne, il faut que j'y aille, etc., il faut que je donne tout, etc. Il ne faut pas que je pense à moi, il faut que je fasse juste le maximum, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres, etc., tout le monde compte sur moi, c'est compliqué, mais il compte sur moi, donc il faut que je le fasse, si on m'a mis là, c'est que j'en suis capable, tu vois, c'est la manière de penser des ETJ et des EJ en général, ce qui fait que du coup, même quand effectivement, genre vraiment, tu n'as pas du tout les compétences pour faire ce que tu fais, si ça marche, tant que ça marche, tant que les gens te disent que c'est bien, tant que les gens achètent tes produits, tant que les gens te considèrent comme le chef, tu vas toi-même te considérer comme le chef et du coup, ils ont très très peu ce syndrome-là de l'imposteur tout ça, en fait, c'est quand quelqu'un va se baser sur sa propre perception de lui-même pour décider est-ce que je trouve que je mérite ou pas d'être là où je suis. Relisons avec ça en tête. Le syndrome de l'imposteur, aussi appelé le syndrome de l'autodidacte et c'est extrêmement intéressant parce que ce sont tout le monde, il y a une citation qui dit que tout le monde est un autodidacte mais seulement ceux qui réussissent le disent parce que c'est vrai que quand tu es dans la merde, tu t'es aussi mis tout seul dans la merde, tu vois, mais c'est que ceux qui réussissent qui vont le prôner mais en fait, self-made men, tu vois. Mais donc, tout le monde peut être autodidacte, il y a plein de décideurs extravertis qui créent leur boîte ou qui apprennent les choses tout seul, tu vois, parce qu'entrepreneur et autodidacte, c'est différent. Il y a beaucoup de décideurs extravertis qui vont apprendre à jouer un instrument tout seul, etc., tu vois. Le fait que dans le syndrome de l'imposteur, il y a le syndrome de l'autodidacte, c'est quand même intéressant parce que autodidacte, ça met quand même l'accent sur toi. Quand on pense à un autodidacte, on pense à quelqu'un qui s'est construit tout seul. On pense à quelqu'un qui a fait quelque chose sans l'aide des autres par définition. Et ça, c'est beaucoup plus décision introvertie. Donc, qu'un des synonymes de syndrome de l'imposteur soit syndrome de l'autodidacte, imposteur et autodidacte, ça n'a rien à voir de base. Mais si on va amalgamer ces deux termes-là, c'est parce qu'effectivement, c'est plus du côté DI, c'est plus chez les gens qui vont faire un truc tout seul, qui vont apprendre en autodidacte, qui vont DI, travailler sans l'aide de deux personnes, c'est plus chez eux qu'on va voir ça. Et c'est plus du coup chez les autodidactes au sens des décideurs introvertis qu'on va voir ça. C'est pour ça que je disais que c'était très intéressant. Les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur appelaient aussi syndrome de l'autodidacte. Syndrome de l'autodidacte, c'est extrêmement intéressant et on va y revenir. Parce qu'encore une fois, autodidacte et imposteur en tant que tel, ce ne sont pas du tout des synonymes. Ce sont deux choses qui veulent dire deux choses totalement différentes et qui pourtant expriment un même concept. Une autre partie très intéressante du coup de cette description, c'est la dernière phrase. Les personnes atteintes, machin, elles se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasqués d'un jour à l'autre. Ça encore, c'est typique des décideurs introvertis. Parce que les décideurs extravertis n'ont pas l'impression de duper et de mentir aux autres. Les décideurs introvertis, eux, ils ont l'impression que les autres ne les comprennent pas. Ils ont l'impression que si les autres comprennent réellement qui ils sont, ils vont se dire « Ah, tu nous as menti. Ah, tu n'es pas sincère. » « Ah, tu n'es pas vraiment la personne que tu prétends être. » Ils ont l'impression d'être démasqués d'un jour à l'autre. Et du coup, parce qu'ils ont ce truc-là bizarre avec les gens, ils ne savent pas trop comment connecter avec les autres. Genre, ils ont un peu peur des gens. Les décideurs introvertis en général ont un peu peur des gens qui sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont tout seuls, quand ils font leurs trucs, etc. Du coup, ils ont tous, même quand ils sont en mode jeu, même quand ils sont un peu extravertis, etc., ils ont tous un peu peur des gens. Et du coup, effectivement, ce sont eux qui s'attendent à être démasqués par les autres, qui vont avoir peur que les gens découvrent le vrai « eux ». Pour que tu aies peur que les gens découvrent le vrai « toi », tu dois avoir conscience du vrai « toi ». Et tu dois en plus avoir conscience que tu as conscience du vrai « toi », ce qui est encore autre chose. Parce que les décideurs extravertis, des fois, ils ont aussi conscience du vrai « eux », mais ils n'ont pas conscience qu'ils en ont conscience. Ils ne se rendent pas compte qu'au fond, ils savent qu'ils mentent et qu'ils trichent un peu. Mais voilà. Genre, ils n'ont pas conscience qu'ils le savent, ils le font, mais ça reste un peu inconscient. Pour s'attendre à être démasqués, il faut que non seulement tu aies un masque et que tu saches que tu as un masque. Si tu confonds ton masque avec qui tu es, tu ne vas pas avoir peur d'être démasqués parce que tu ne te rends même pas compte qu'il y a quelqu'un en dessous du masque. Donc du coup, ça, c'est très fréquent chez les décideurs introvertis encore une fois. Et ça aussi, ils se perçoivent souvent comme des dupeurs nés qui abusent de leurs collègues, etc. Les D.I. ont beaucoup plus souvent l'impression d'avoir des qualités innées comme ça. C'est pour ça que ça ressemble un peu au locus de contrôle interne. Mais les décideurs introvertis ont plus souvent l'impression d'avoir des qualités innées. Les penseurs introvertis, c'est « je suis intelligent, je suis né intelligent, je suis juste né, super intelligent. Je suis juste un génie né. Tu vois ce que je veux dire ? » Le machin né, comme si tu étais né avec, comme si c'était juste toi qui étais comme ça. C'est lié à ton identité, peu importe que ce soit T ou que ce soit F. Les penseurs introvertis, ils ont l'impression d'être intelligents de nature. Ils ont l'impression d'être super talentueux dans ce domaine-là de nature. Tandis que les F.I. par exemple, ils ont l'impression genre les T.I. c'est soit je suis intelligent, soit je suis bête. Il n'y a pas de nuance, etc. Je suis né comme ça et c'est fini et je serai toujours comme ça. Les F.I. c'est soit je suis aimable, soit je ne suis pas aimable. Soit on peut m'aimer, soit on ne peut pas m'aimer. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de ça peut évoluer et de machin. Non, je suis né comme ça, je suis né horrible et tout le monde me déteste et personne ne pourra jamais m'aimer ou alors je suis né génial et tout le monde m'aime et tout le monde m'aimera toujours parce que je suis trop bien. Et c'est très binaire, c'est très... Tu vois ? Mais c'est en tout cas un truc, voilà, je suis né avec ça. Donc, c'est vers sauf comme des dupeurs nés des I qui abusent leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs. Il faut avoir conscience de soi-même, il faut avoir conscience qu'on joue un rôle, etc. Encore une fois, les décideurs extravertis, ils ont beaucoup moins conscience de ce genre de dynamique. Des I encore une fois, s'attendre à être démasqué d'un jour à l'autre et du coup, avoir peur des gens, avoir peur que les gens découvrent le vrai toi, décideurs introvertis de ouf, encore une fois. Et c'est pour ça que je disais donc que la phrase-là est très très bien pour résumer tout ça parce que du coup, les EJ n'ont pas du tout tendance à rejeter plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail parce que, encore une fois, dans le cas où tu vends un truc ou tu es un chanteur de renom, tu vois, non, si les gens trouvent que je chante bien et viennent à mes concerts et achètent mes CD, c'est que je chante bien et que je mérite puisque ce sont les gens qui le font et que ce sont les gens qui décident, tu vois, ils ne vont pas avoir la prétention de dire que tout le monde se trompe et qu'eux, ils ont raison. Alors que les décideurs introvertis, j'avais fait une vidéo sur Pomme par exemple qui disaient qu'elle trouvait qu'elle chantait un peu mal, enfin bref, je ne me souviens plus exactement ce qu'elle disait mais c'est une décideuse introvertie aussi. Ce n'est pas une IP mais c'est une décideuse introvertie et elle disait qu'elle n'aimait pas trop comment elle chantait, etc. Alors que pourtant, tout le monde l'adore, tout le monde lui dit qu'elle est géniale et du coup, si on hyperbole un peu son ressenti, elle va avoir du coup l'impression de ne pas mériter les éloges qu'elle a, de ne pas mériter sa place, de ne pas mériter tout ce qu'elle a dû à son talent de chanteuse parce qu'elle, elle ne trouve pas qu'elle chante bien, elle ne trouve pas qu'elle a un talent de chanteuse et du coup, elle se dit mais quand les gens vont se rendre compte parce que évidemment, si moi, j'ai l'impression que je chante mal, etc. comme je suis un décideur introvertie, ma propre opinion de moi-même, encore plus, ma propre opinion en général, mais ma propre opinion de moi-même, encore plus, c'est sûr que c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui me vois de la bonne manière, etc. Donc, si je trouve que je chante mal et que je ne suis pas une vraie chanteuse, les gens vont finir par se rendre compte qu'en fait, je ne suis pas une vraie chanteuse étant donné qu'ils ne peuvent pas avoir raison et que ce n'est pas juste qu'en fait, je me trompe sur moi-même. Moi-même, je me trompe sur moi-même alors que je suis un décideur introvertie. Tu sais ce que je veux dire pour les décideurs introvertis ? Ce n'est pas vraiment possible de se tromper sur soi-même à un niveau-là aussi poussé de décideurs introverties, genre quand on parle de leur identité, etc. Donc, évidemment, si je pense ça, c'est que c'est vrai et si c'est vrai et que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils vont finir par se rendre compte à un moment et du coup, ils vont avoir peur que les gens finissent par les démasquer. Ils vont avoir l'impression que ce qu'ils ont, ils ne le méritent pas. C'est juste parce qu'eux-mêmes, ils vont prendre leur propre standard comme le standard le plus vrai et le seul standard sur lequel il faut se baser. Et du coup, ils vont rejeter plus ou moins systématiquement du coup le mérite lié à leur travail parce qu'ils vont se dire non, mais je ne mérite pas ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que je ne mérite pas ça, parce que j'ai mes raisons, parce que j'ai mes valeurs et je n'aime pas ce que je fais donc je ne trouve pas qu'on devrait me louer pour ça. Arrêtez de m'adorer alors que moi-même, je n'aime pas ce que je fais parce que ce n'est pas sincère et si je ne suis pas sincère, les gens vont se rendre compte que je ne suis pas sincère et évidemment, le truc le plus important c'est d'être sincère avec soi-même et si je ne suis pas sincère avec moi-même et que moi, je n'aime pas ce que je fais, les gens vont finir par voir que je ne suis pas sincère avec moi-même et s'ils se rendent compte que je ne suis pas sincère, ils ne vont pas m'aimer mais non, on s'en fout en fait parce qu'en fait, et c'est un peu dingue mais en fait, les gens veulent que tu leur mentes en fait. Ce n'est pas une raison pour mentir aux gens parce que les gens veulent mais c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas le meilleur truc mais bon bref, j'en parlerai après mais on va juste admettre que c'est un truc qui est vrai et que voilà mais les gens en fait veulent que tu leur mentes et les gens, je m'en fous que tu n'es pas sincère tant que tu fais ce que je veux tant que tu fais la musique que j'aime quand je vais au restaurant je me demande est-ce que la nourriture est bonne pas est-ce que le cuisinier est fier de lui est-ce que le cuisinier aime vraiment le plat qu'il a fait aujourd'hui je m'en fous donne-moi ce que je veux avoir et évidemment serre-moi avec le sourire serre-moi avec bonne humeur dis-moi que tu es passionné etc. parce qu'on ne veut pas se rendre compte qu'on force les gens à faire des choses qu'ils détestent parce que si tu détestes être cuisinier je vais quand même aller chez toi parce que tes plats ils sont super bons donc bon je suis très triste pour toi mais je vais te faire souffrir parce que ça me fait vraiment plaisir de te faire souffrir vu que tu cuisines très bien même si toi tu n'es pas fier de toi pomme tu chantes très très bien je vais acheter tes albums je vais aller à tes concerts même si toi tu n'es pas fier de toi ce qui va te pousser à continuer à le faire ou tu vas avoir encore plus de pression pour continuer à faire pareil alors que toi tu détestes effectivement mais bon j'adore ta musique et je veux que tu continues à faire ce style de musique et en fait très souvent et j'ai dit que j'en parlerai après donc j'approfondirai après mais même dans des relations interpersonnelles entre amis entre amants etc il y a très souvent ce genre de dynamique qui cause bien des problèmes sur le moyen et long terme du coup tout cela étant dit je pense que vous comprenez maintenant mieux pourquoi est-ce que le syndrome de l'imposteur est en fait beaucoup plus un truc de décideur introverti et je vais vous donner deux exemples pour terminer mon exemple et celui de David Lafarge je commence par mon exemple parce que j'ai dit que moi aussi j'avais déjà le ressenti et je ressens encore par moment le syndrome de l'imposteur pourquoi ? parce que j'ai tendance à me dire dans ces moments-là enfin pas dans ces moments-là mais j'ai tendance à me dire ça et du coup ça crée ces moments-là parce que je me dis c'est vrai que la méthode efficace en fait elle n'est pas si parfaite que ça genre il y a des défauts ce n'est pas une méthode scientifique ce n'est pas extrêmement reproductible etc malgré que à chaque typage efficace c'est annoncé dans l'accueil de l'espace membre il y a un poste qui est épinglé tout en haut où il y a à chaque fois la prochaine personne qu'on va typer et il y a un sondage pour que les gens qui veulent s'entraîner progresser beaucoup plus vite etc puissent typer les gens et ensuite donner dans le sondage voilà la personnalité que j'ai trouvée pour voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé qui correspond avec ce que moi j'ai trouvé dans le typage efficace qui sort ensuite effectivement les résultats de ces typages efficaces sont extrêmement sont incroyablement même sans prétention mais genre c'est dingue le point auquel ils sont encourageants le point auquel non vraiment les gens voient pareil et on arrive en fait à comment dire à arriver à quelque chose qui est objectif c'est pas le but mais on arrive beaucoup plus que la normale à arriver à quelque chose qui est objectif alors que pourtant ce n'est pas une méthode scientifique ce n'est pas reproductible beaucoup des choses au final c'est basé sur notre notre interprétation de la chose et c'est pour ça que pour avoir la meilleure interprétation possible il faut être le moins biaisé possible si tu n'aimes pas les INFP parce que machin ce n'est même pas la peine tu vois quand on est le moins biaisé possible quand on est le plus sage d'esprit possible j'adore ce mot la sagesse n'est-ce pas quand on est le plus sage possible etc on arrive effectivement à des résultats qui sont assez genre vraiment vraiment surprenants à des taux de plus de j'ai les chiffres mais je ne les ai pas là sous les yeux mais à des taux qui sont au-delà de 50% et avoir un taux de genre de correspondance entre ce que moi je trouve et ce que les gens en général trouvent de plus de 50% je ne sais pas si vous vous rendez compte mais en réalité c'est énorme c'est vraiment énorme parce que sans méthode scientifique etc la reproductibilité elle est censée être extrêmement faible les scientifiques ils sont très contents quand il y a 20% de taux de reproductibilité surtout en psychologie c'est pour ça que la psychologie c'est en fait de l'être et pas en fait de science mais surtout en psychologie quand on arrive à des taux comme 20% 30% c'est un truc de ouf tu vois c'est vraiment dingue dans les sondages et je ne vous encourage pas à les faire tout le temps je vous encourage à les faire quand vous voulez vraiment le faire parce que du coup ça montre que quand on le fait pour de vrai quand on fait les efforts ça marche si vous le faites tout le temps en pensant ah du coup il y a 50% du coup je peux le faire et j'ai une chance sur deux ce n'est pas comme ça que ça marche et si vous faites ça dans cet état d'esprit là vous allez justement faire baisser le ratio parce qu'il y a 50% parce que ce sont que ceux qui sont motivés qui le font donc ne le faites pas enfin genre faites-le si vous voulez vraiment faire les efforts et passer vraiment du temps et vraiment vous mettre à l'épreuve tu vois parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas censé l'être parenthèse finie mais du coup je me dis oui ce n'est pas une méthode objective ce n'est pas une méthode scientifique etc et du coup j'ai le syndrome de l'imposteur au sens où je me dis ouais mais au final le MBTI classique au final n'est pas mieux ou moins bien que le MBTI efficace l'énagramme etc genre parce que genre bref et je suis dans mes réflexions avec mes standards de science et d'objectivité etc alors que c'est même écrit en fait dans la page ça c'est la page c'est la fameuse page de présentation dans la FAQ c'est écrit là je ne suis pas d'accord avec un résultat d'accord et tu as peut-être raison le MBTI efficace ressemble à une méthode objective et scientifique mais il n'en est pas une il permet d'avoir des résultats réguliers et cohérents pour chaque individu qui voudra typer plusieurs personnes effectivement et du coup en fait ce n'est même pas ce que je prétends faire en fait ce n'est pas ce que je vends ce n'est pas ce que les gens me demandent non plus mais c'est juste moi je me dis ah j'aimerais bien avoir une méthode scientifique qui soit objectivement vraie tu vois et mon côté TI il faut que ce soit genre vrai de manière inarguable de manière non débattable genre on ne peut pas remettre en question le fait que c'est vrai tu vois et j'ai ce côté-là TI qui me fait me dire ah mais du coup je suis un imposteur parce que j'ai mes standards qui ne sont les standards que de moi en fait que personne ne me demande que je ne prétends même pas vendre ni rien mais comme j'ai mes standards là et mes raisons et ma réflexion etc du coup j'ai le syndrome de l'imposteur au sens où je me dis ah mais les gens ils vont finir par voir qu'en fait ce n'est pas totalement scientifique que ce n'est pas objectif que la seule le plus-value c'est la qualité des explications de pourquoi est-ce que telle personnalité est telle personne enfin pourquoi est-ce que telle personne a telle personnalité c'est la qualité des préductions qu'on peut faire sur la personnalité d'un tel ou d'un tel tu vois quand je me trompe sur le type de quelqu'un je me dis ah etc etc mais en fait encore une fois tout ça c'est pas du tout parce que je suis un décideur extractif la preuve je n'en suis pas un mais c'est pas du tout une réflexion de décideur extraverti c'est en fait parfaitement une réflexion de décideur introverti qui a ses propres standards et qui s'imagine que ses standards sont les standards de tout le monde et qui du coup n'accepte pas que les gens aient des autres standards parce que les autres standards des gens bah ce ne sont pas mes standards à moi et du coup je vais me dire non si ils n'ont pas mes standards c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont mes standards ou enfin bref et du coup ce que je leur mens c'est qu'il y a un truc qui va pas syndrome de l'imposteur décideur introverti encore une fois tandis qu'un décideur extraverti qui n'a pas le syndrome de l'imposteur je vais vous en montrer un comme j'ai dit c'est David Lafarge le 12 décembre 2013 David Lafarge Pokémon qui a aujourd'hui bientôt 2 millions d'abonnés sortit une vidéo pour fêter ses 2000 abonnés du coup Facecam et remercier les gens en disant merci du fond du coeur etc David Lafarge est un EJ donc pourquoi pas me lancer dans des let's play sur Pokémon X, Y ou des Nuzloc Challenge ça ça sera à vous de me dire si ça vous plaît ou pas pour que je m'achète un Capture Band avec une 3DS vous me direz franchement je suis prêt à investir ça pour vous et pourquoi pas viser les 3, 4, 5 000 abonnés pour 2015, 2016 parce que je compte vraiment continuer ma chaîne parce que je ne pensais pas que ça allait marcher autant et franchement vous êtes de plus en plus donc j'ai décidé de vraiment m'investir à fond de m'appliquer d'améliorer la qualité de mes vidéos et j'espère que vous serez reconnaissant envers moi mais bon voilà tout le monde ne peut pas être content de ce que je fais mais ça je le comprends donc s'il y a encore des critiques sur la luminosité la HD ou s'il n'y a pas de HD ou quoi que ce soit dites moi franchement dites moi après pour les échanges je suis toujours disponible et aussi je tenais à dire que pour ceux qui voudront me rencontrer en IRL bon je ne pense pas qu'il y en a eu autant que ça mais on ne sait jamais j'irai à la Japan Expo l'été prochain donc j'irai peut-être avec d'autres poké youtubeurs ça c'est à voir elle m'a beaucoup beaucoup plu cette vidéo parce que du coup là qu'est-ce qui se passe c'est un EJ qui dit lui-même je ne pensais pas que ça allait marcher autant mais bon les gens sont là les gens aiment bien donc c'est parti tu vois il n'y a pas du tout de syndrome de l'imposteur je ne pensais pas que ça allait marcher aussi bien maintenant les gens commencent à arriver mais je reste sur mon truc à moi et je n'ai pas l'impression de pouvoir le faire encore tu vois non mais si on est tous là et qu'on s'abonne tous c'est que c'est bien tu vois donc continue non mais moi je ne trouve pas que je suis assez bien et boum syndrome de l'imposteur décideur extraverti je ne pensais pas que ça allait marcher mais bon maintenant vous êtes 2000 donc bon bah dites-moi qu'est-ce que vous voulez je vais le faire je gagne de plus en plus d'abonnés je ne trouve pas que je les mérite puisque je ne m'y attendais pas donc c'est que je n'avais pas l'impression que non ok ce que je fais c'est obligé je vais avoir autant enfin je vais avoir tel niveau de reconnaissance tu vois non puisqu'il ne s'y attendait pas c'est qu'il n'avait pas l'impression en tout cas a priori qu'il les méritait mais comment genre comment est-ce que ça va se passer quand les gens s'abonnent à mort à lui regardent ses vidéos etc lui enfin le mettent dans une position de notoriété zéro syndrome de l'imposteur bon bah du coup dites-moi ce que vous voulez je continuerai à le faire je ne m'attendais pas à ça mais ça vous plaît donc je vais continuer et vous me mettez à ce niveau-là mais bon genre ce sont les gens qui décident en fait comme il dit aussi je vais aller à la Japan Expo quand tu as 2000 abonnés tu n'es pas encore assez connu pour faire des conventions que les gens viennent te voir tu vois mais voilà je vais y aller si vous venez du coup bah c'est que ça marche tu vois genre il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de gêne à faire des choses qu'il ne se sent enfin que lui-même enfin en fait il ne se pose même pas en fait lui-même la question est-ce que je suis légitime ou pas à faire ça est-ce que je suis légitime avec 2000 abonnés à aller à une convention en disant aux gens bah venez m'y voir etc non il se dit bah j'y vais si les gens viennent bah c'est que du coup je suis légitime si les gens ne viennent pas c'est qu'en fait je n'étais pas légitime et du coup puisque justement ils vont attendre de voir qu'est-ce que les gens font qu'est-ce que les gens en pensent pour décider est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ils vont vouloir voir le spectre des décisions des autres voir ok est-ce que toi ce que je fais te convient oui toi oui ah ok genre il y a 2000 personnes qui trouvent que ce que je fais est bien bon bah du coup c'est que c'est bien tu vois et du coup je vais continuer moi-même je vois pas trop pourquoi moi-même je m'attendais pas mais je vais pas avoir de syndrome de l'imposteur puisque je ne mens à personne et c'est pour ça que les décideurs extravertis il n'y a pas de masque de machin tu vois non je mens à personne je fais juste ça et c'est vous qui me dites qu'est-ce que vous en pensez tu vois donc il n'y a pas de masque à enlever il n'y a pas de enfin en fait si mais en tout cas ils ne se posent même pas la question de est-ce que moi je suis d'accord avec eux tu vois ils font juste les choses et du coup bah genre ils mentent à personne en fait puisqu'ils attendent que les gens leur disent avant de le faire ou ils le font et ils attendent que les gens genre aiment bien ou n'aiment pas pour décider que c'est bien ou pas du coup c'est pas sincère c'est pas ah c'est pas sa conviction profonde j'ai toujours voulu faire ça non moi je fais ça comme ça ce sont les gens qui sont mis à s'abonner donc du coup bah j'ai continué tu vois il n'y a pas le côté DI le côté si c'est mon rêve depuis toujours c'est l'identité que j'ai choisi c'est ce que je veux être etc je veux être youtubeur pokémon ouvreur de cartes non il n'y a pas tout ça mais du coup il n'y a pas non plus de syndrome de l'imposteur parce que décideur extraverti c'est le thème d'un côté de l'imposteur